Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre journal régional de 19h. Votre journal, c'est, je vous le rappelle, notre second rendez-vous avec l'actualité dans notre région, après celui de la mi-journée de 12h30. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à ceux d'entre vous qui, je le sais, sont de plus en plus nombreux. Voici tout d'abord les titres de cette édition du 14 novembre 2015. Les Guadeloupéens touchés et inquiets des attentats de Paris, les familles s'activent sur les réseaux sociaux pour joindre leurs proches. Le comité de l'eau refuse de payer les factures du SIAG, arrivée par voie d'huissier. La journée mondiale du diabète rassemble un important public aux abîmes. 8% des Guadeloupéens sont frappés par cette maladie. Le journal, Jean-Luc Ica. L'actualité, c'est donc évidemment le terrible attentat. On devrait plutôt dire les attentats terroristes perpétrés hier soir en région parisienne. Attaque revendiquée par Daesh, l'organisation de l'État islamique. Le bilan toujours provisoire ce soir est terrible. 129 morts et plus de 300 blessés, dont plus de 80 sont dans un état grave. Le président de la République, François Hollande, d'hier soir a décrété l'état d'urgence sur tout le territoire national et proclamé un deuil national de trois jours, soit demain dimanche, lundi et mardi. En Guadeloupe, les réactions politiques sont unanimes et quasiment identiques dans les termes. Pour condamner ces actes et les qualifier en pleine campagne des élections régionales, les principaux candidats ont décrété une trêve dans les manifestations politiques. Victorin Lurel, le président sortant de la région, appelle à une marche silencieuse mercredi à Pointe-à-Pitre. On écoute sa réaction au micro de Muriel Barlagne. Nous nous associons pleinement au deuil national de trois jours avec drapeau en berne. Je me suis permis d'ajouter au nom de la population, des élus, des parlementaires, que nous ayons une marche silencieuse dans la sobriété, mercredi à partir de 16 heures, sur le parvis de la mairie de Pointe-à-Pitre, dans les rues de Pointe-à-Pitre, avec un arrêt devant la sous-préfecture qui représente la présence de l'État et l'autorité de l'État. Et que peut-être si les maires, notamment Jacques Mangou, acceptent que nous finissions le mémorial acte, qui est aussi de l'ordre du symbolique. J'ai exprimé par communiqué au président de la République, au gouvernement et à la nation française, toute la compassion de la population guadeloupéenne. Voilà, je demande à chacun de savoir respecter un temps de deuil, parce que c'est nous qui sommes touchés. Harry Chalus, le député maire de Bemao, challenger de Victor-en-Lurel pour les élections régionales, annonce qu'il s'associera à cette marche silencieuse, mais dès mardi, il organisera à lui un recueillement, une cérémonie de recueillement devant le lycée des droits de l'homme à Petitbourg. On ne s'attendait pas à un tel drame aujourd'hui. Hier soir, nous étions en meeting, j'ai tout de suite arrêté mon meeting, j'ai tout de suite arrêté ma campagne, en solidarité avec ces familles et surtout la France. Il est triste aujourd'hui que nous soyons dans cette situation, et nous sommes très inquiets parce que les corps n'ont pas encore été identifiés, nous ne savons pas s'il y a des ultramarins, s'il y a des Guadeloupéens parmi les victimes, mais nous attendons encore. Il y a des familles qui sont vraiment très inquiètes actuellement en Guadeloupe, parce qu'ils ont un enfant, un parent, un frère à Paris, donc c'est surtout cela qui nous gêne un peu, parce qu'on est très très inquiets. Donc là-dessus, mardi soir, nous organisons une veillée devant le lycée de Douai de l'Homme, avec les représentants d'Amnistie internationale, les représentants du Douai de l'Homme. Donc j'invite tous les Guadeloupéens à se recueillir devant tous les lieux symboliques de paix, d'amour, de fraternité. Mélina Seymour, Laurent Bernier, candidats tous deux aux élections régionales, Éric Jalton, le député maire des Abîmes, pour ne citer que ceux qui nous ont fait parvenir leurs réactions par communiqué, ont fait preuve des mêmes sentiments de réprobation et de compassion à l'égard des victimes. De son côté, Nathalie Kosciusko-Morizé, vice-présidente des Républicains, a interrompu hier son meeting prévu aux côtés du maire de Saint-François-Laurant Bernier pour regagner immédiatement Paris en urgence. Le président du Conseil régional a donc annulé toutes les manifestations prévues par la région, de même que la présidente du Conseil départemental, qui a aussi procédé à la fermeture de tous les sites départementaux ouverts au public, les forts, les médiathèques, les bibliothèques, des mesures en guise de solidarité, mais également de deuil. Quant à la sécurité, maintenant, si l'état d'urgence n'est pas appliqué à l'outre-mer, des mesures de sécurité ont été prises ou renforcées depuis ce matin, notamment à l'aéroport Paul-Caraïbe, précision avec Muriel Barlagne. A l'aéroport Paul-Caraïbe, comme au port, le préfet a décidé de renforcer les dispositifs de sécurité. Cela consiste entre autres à amplifier les contrôles des passagers. Bien que l'état d'urgence ne s'applique pas aux outre-mer, les grands rassemblements et les sites sensibles resteront sous surveillance. C'est le cas de lieux de culte, comme la synagogue du Gauzier, où des agents de police nationale se relaient dans le cadre du plan Vigipirate. Par solidarité et pour cause de deuil national, le Conseil départemental a annulé les événements qui auraient dû avoir lieu ce week-end. Il a fermé les sites culturels dont il a la gestion, comme le Fort Fleur d'Épée, les bibliothèques et les médiathèques. De très nombreux Guadeloupéens, dès hier soir, se sont d'abord souciés du sort de leurs proches qui, on le sait, sont particulièrement nombreux en région parisienne. Et de ce point de vue, les réseaux sociaux ont été particulièrement animés, comme l'explique Richard Scott Tamar. Lors des attentats de Paris, les réseaux sociaux ont permis à de nombreux inquiets de se rassurer sur la situation de leurs proches habitant dans la capitale. Facebook, par exemple, a mis en place une application permettant d'informer, en temps réel, de votre situation géographique et de votre état de santé, avec l'aide du simple message « Je suis en sécurité ». Les Guadeloupéens, ici, ne sont pas restés insensibles et ont tenté, comme tout le monde, de joindre leurs proches. J'ai appris la nouvelle hier soir via Facebook. Et donc, du coup, j'ai pensé tout de suite à ma famille et mes amis qui sont en métropole. Là, naturellement, tout simplement, on a appelé tous nos proches, d'autant plus que moi j'ai des parents qui travaillent directement dans le métro. J'ai un ami qui habitait tout près du Bataclan. Donc, je me suis assuré qu'ils n'étaient pas concernés par cet attentat. Comment j'ai fait pour entrer en contact ? Ce sont mes enfants qui m'ont contacté. Quand je suis arrivée, je leur ai envoyé un SMS pour leur dire que j'étais bien arrivée. Et ils m'ont répondu « Maman, t'as vu ce qui s'est passé ? » Et tous mes collègues aussi, je leur ai envoyé un snap. Je leur ai envoyé un snap et puis ils m'ont répondu « Chichi, regarde la télé, regarde ce qui se passe. » Et effectivement, on a été chez mon beau-frère et j'ai vu ce qui s'est passé, malheureusement. Et en plus, j'avais un de mes fils qui était au stade et ma fille qui n'était pas très loin non plus où ça s'est passé. D'ailleurs, il y a une collègue qui est traumatisée parce qu'il faisait un point de départ d'un collègue. Ils ont été un petit peu très touchés par ce truc et un petit peu traumatisés par ce qui s'est passé. La vie continue, l'actualité aussi, c'est aussi le sport avec un petit tour et puis s'en vont pour nos deux clubs engagés au 7e tour de la Coupe de France qui se sont fait tous deux éliminer aujourd'hui. Cet après-midi, au stade des Abîmes, l'étoile de Mornalos s'est inclinée, deux buts à un devant l'UGIA du Maccabi, un club de CFA2 de la région parisienne. Au milieu de la journée, le CSM en déplacement en Alsace à Mulhouse s'est fait sortir par le FC Mulhouse, deux buts à un également. Nouvelle déception donc pour nos représentants dans cette Coupe de France qui pourtant continue de mobiliser les supporters. Patrick Ury. À la sortie du stade des Abîmes, c'est la déception que l'on peut lire sur les visages des supporters et dans leur discours. L'étoile s'est encore inclinée, malgré un bon jeu, notamment en seconde mi-temps. Le matcha est déroulé en gens bien quand même, parce qu'à propos de l'étoile, l'étoile a eu l'occasion de gagner le matcha quand même. À propos de séjour, l'équipage, le séjour a eu l'occasion de l'équipage, l'étoile a eu l'occasion d'égaliser quand même. Je vais citer des équipes faibles, c'est-à-dire que l'étoile peut faire mieux, il ne m'arrête trop tard. Marque de rythme par rapport à la chaleur. Et puis offensivement, l'étoile aurait pu prendre plus de risques, on va dire. Et puis toujours pareil, on commence à jouer en deuxième mi-temps. Attitude trop prudente, on va dire, au début. Tôt ce matin, c'est dans un bar de la ville que s'étaient donné rendez-vous les supporters du CSM. Et même déception. À l'issue de la rencontre face au FC Melouse, comme l'étoile, le CSM n'a joué qu'une mi-temps. Je comprends qu'il y a des équipes qui n'ont pas nébi, mais malgré son club qui est au-dessus en nous, ils nous montrent qu'ils savent jouer au football aussi. Je pense que par rapport au terrain qui était un peu pénible, beaucoup d'actions qui n'ont pas menées jusqu'à leur bout, c'était un match où en Falcomte, ça s'est décidé, en Falcomte, c'était au petit bonheur la chance. Ils ont essayé d'égaliser, mais bon, voilà, ils ont perdu. Ça a quand même bien que... Ils ont bien présenté eux, ils ont fait un bon petit match. L'année prochaine. Mon allié et Mouliens vont désormais se consacrer uniquement aux compétitions locales, le championnat et la coupe de la Guadou. Et à l'année prochaine. Sociale maintenant avec le fameux comité de l'eau de Cap-Ester, qui tenait hier soir un meeting devant la mairie de la ville, cette fois pour dénoncer l'envoi par voie du CIE, par le CIEG, de lettres d'injonction adressées à certains habitants, leur réclamant le paiement de factures jusqu'ici impayés. Reportage Richard Scott-Tamar. Ils étaient venus nombreux, les habitants de Cap-Ester-Bello et autres curieux, pour écouter Germain Parent, le président du comité des usagers de l'eau en Guadeloupe. C'est ça, français, ailleurs, 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 ailleurs. De l'eau, c'est le bien commun de la nation. C'est de l'eau, nous tous. Nous n'avons pas de droit à payer de l'eau. Nous n'avons pas de droit à payer le service rendu. Mais comme il n'avons pas de service rendu, nous n'avons pas de droit à rester 8 jours, 10 jours, 15 jours pour ne pas de l'eau. Tout le monde a pris mon téléphone, je ne sais pas, nous n'avons pas de l'eau ni 10 jours, pas de l'eau ni 15 jours, pas de l'eau ni 5 jours. Nous, arrêtez de faire politique avec de l'eau. Allons faire la politique de l'eau ensemble. Selon ces dires, un courrier aurait été envoyé aux habitants de Cap-Ester-Bello, leur exigeant de payer des factures d'eau, alors que de nombreux problèmes sur le réseau les empêchaient de la recevoir. C'est inacceptable que déjà il n'y a pas d'eau, les gens souffrent beaucoup, et puis on réclame de l'argent par la voix du CHIER. Il est quasi impossible d'accepter ça. M. Bernier joue avec les Guadeloupéens, il faut qu'il arrête. Germain Parent s'engage à défendre la cause des usagers à leur côté et les invite à l'accompagner mardi afin d'exiger du président du SIAG, Laurent Bernier, la suppression de ces injonctions. Politique, maintenant, je vais vous en parler il y a un instant. Nathalie Kosciusko-Morizet, numéro 2 du parti Les Républicains, était hier en Guadeloupe aux côtés de Laurent Bernier pour soutenir ce dernier dans la campagne des élections régionales. Laurent Bernier, qui se présente donc sous la bannière du parti de Nicolas Sarkozy, invité sur le plateau de notre journal hier, NKM, comme on l'appelle, est revenu sur son engagement et les positions prises dans le dossier des Sargasses. Elle a d'ailleurs fait une nouvelle proposition pour faire obtenir la déclaration d'état de catastrophe naturelle. On l'écoute. Moi, je pense qu'il faut trois choses. Il faut d'abord plus d'aide pour les communes, parce qu'on a parfois des petites communes qui ne peuvent pas faire face au coût simplement d'urgence d'enlèvement des algues. Et quand j'ai protesté de ça au mois de juillet, le gouvernement a fini par bouger, il a fait une petite rallonge. À mon avis, ce n'est pas assez, mais il y a eu un petit peu plus. Il faut l'état de catastrophe naturelle. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas l'état de catastrophe naturelle. Et puis, il y a une troisième chose qu'il faut, dont on parle trop peu et qui serait vraiment simple, c'est de mettre les Sargasses dans le décret du mois de juin 2015. C'est un décret tout récent qui fait la liste des calamités liées au changement climatique et qui donne droit à certaines indemnisations. Je ne comprends pas pourquoi les Sargasses ne sont pas dans ce décret. Alors, on pouvait penser au début que c'était un oubli. On pouvait penser que c'était un oubli. Donc, en juillet, j'ai demandé à ce que soit fait. Mais là, on est en novembre et le décret n'a toujours pas été modifié. On est à un mois de la COP 21 à Paris, la conférence sur la lutte contre le changement climatique. Il faut absolument que les Sargasses soient dans ce décret. C'était aujourd'hui la journée mondiale du diabète, une journée organisée depuis 1991 dans 150 pays de par le monde pour sensibiliser à cette maladie qui touche environ 380 millions de personnes de par le monde, dont 3,7 millions en France. En Guadeloupe, c'est 8% de la population qui connaît cette maladie. Aujourd'hui, c'est aux abîmes qu'était organisée la principale manifestation, manifestation suivie par Éric Pommier. Entre 35 et 40 000 personnes seraient diabétiques en Guadeloupe, selon les derniers chiffres. Le diabète, une pathologie dite silencieuse. Ce matin, pour la 25e journée mondiale de la maladie, le public a répondu en masse au complexe sportif Patrick et Joseph Sélény aux abîmes. Objectif, s'informer davantage. C'est le cas de Jean-Paul, dont la priorité aujourd'hui était de prendre la température sur une pathologie dite chronique, c'est-à-dire qui ne se guérit pas, mais que l'on peut néanmoins traiter et surtout contrôler. C'est une maladie qui est, on dit, héréditaire des fois, donc je voulais vraiment avoir des renseignements vraiment complètes dessus. Beaucoup de gens en Guadeloupe actuellement sont atteints de cette maladie et je pense que ça va évoluer, donc il faut vraiment en prendre au sérieux. Lucien, lui, est diabétique. Sa présence ce matin n'est pas le fruit du hasard. Ce type de journée est indispensable. Toujours s'informer de l'évolution de la maladie est une priorité. L'essentiel est également de comprendre et de combattre la maladie, d'où la nécessité de savoir comment réagir. Je suis diabétique, mais je suis venu quand même, peut-être pour voir s'il y a des nouvelles techniques, des avancées au niveau de la maladie. Mais là, j'ai vu le diabétologue, donc elle a supprimé en disant que j'avais pu stabiliser le diabète. Mais l'important, c'est le régime alimentaire et surtout le sport. C'est très important. La queue est impressionnante devant l'atelier de dépistage. La population a compris l'utilité du geste utile pour juger immédiatement de son taux de diabète. Je suis très heureuse qu'il y ait autant de monde. Ça veut dire que le message est passé, que la population a compris que c'était une maladie ayant une prévalence importante en Guadeloupe et qu'il fallait se mobiliser pour essayer de la comprendre et surtout de retarder le plus possible son apparition. Le diabète est causé par un manque ou un défaut d'utilisation d'une hormone appelée insuline. Le diabète empêche le corps d'utiliser convenablement le sucre comme source d'énergie en 2014. La prévalence mondiale du diabète était estimée à 9% chez les adultes âgés de 18 ans et plus. L'actualité maintenant dans notre grande région de la Caraïbe. Beaucoup de médias et de journaux aujourd'hui ont fait leur une avec les attentats de Paris. Dans cette actualité qui vous sera résumée par Muriel Barlagne, il sera aussi question du développement des véhicules électriques à la Barbade, oui, mais également d'une véritable success story au Brésil. Les gouvernements d'Antigua et Barbuda, de Jamaï, de Trinidad, de Sainte-Lucie, pour ne citer que ceux-ci, ont vivement témoigné de leur soutien à la France pour faire face aux attentats perpétrés dans la capitale, vendredi 13 au soir. Plusieurs journaux nationaux, tels le Jamaïque Observer ou le Saint-Luxia News Online, ont fait leur une des attentats parisiens. La Barbade a tenu son premier salon consacré aux véhicules électriques. La Barbade compte 100 véhicules électriques sur ses routes, avec un intérêt sans cesse croissant des consommateurs qui cherchent à économiser sur les coûts de carburant et à contribuer à la protection de l'environnement. Pamela Koh-Kamilton, la directrice exécutive de l'Agence de développement et des exportations des Caraïbes, Caribbean Export, informe que même si la région manque de capacité de recherche dans le domaine de l'énergie durable, les îles des Caraïbes devraient mettre plus largement la technologie verte en pratique. Pamela Koh-Kamilton propose que la Caribbean Export soit le lieu d'échange pour promouvoir les investissements alternatifs dans la région. Beaucoup de parents regardent leurs adolescents collés à leur console de jeu et aux écrans d'ordinateur avec beaucoup d'inquiétude pour leur avenir. Mais les parents d'Enrique Dubrugrasse et de Pedro Francesi n'ont aucun souci à se faire. Les deux adolescents brésiliens se sont rencontrés sur Twitter car ils partageaient tous les deux la même passion pour les jeux en ligne. À 12 ans, ils ont inventé différentes applications pour téléphones portables et à 17 ans, ils ont créé AskMeOut.com, un site qui permet aux jeunes ados de proposer à leurs petites amies de sortir sans risquer d'accuser un plat refus. Les deux jeunes brésiliens ont gagné le premier prix et ont investi leur lot dans une autre plateforme web, Pagar.me, qui est un système de paiement en ligne très sécurisé. Après quelques mois, leur société traite plusieurs millions de réalistes par an, a remporté une série de récompenses et a su lever plus de millions d'investisseurs extérieurs. Pagar.me reçoit une commission de 1,5% sur chaque achat. Les clients payent également une commission qui varie entre 3 et 5% aux partenaires de Pagar.me. Les gens ne pensaient pas que nous pourrions créer un tel produit innovant, informait Enrique. Aujourd'hui, Pagar.me emploie une trentaine de personnes que les deux adolescents brésiliens gèrent au quotidien. Une belle histoire, donc. La mini-transat-île de Guadeloupe, après le vainqueur Frédéric Denuit, arrivé à l'aube hier, pas moins de 7 concurrents ont depuis franchi la ligne d'arrivée à la marina de Badioufort. En attendant, Carl Chipotel, le Guadeloupéen, qui était initialement attendu d'ailleurs dans la nuit de dimanche à lundi et qui pourrait être retardé par l'absence de vent. Eh bien, en attendant notre Guadeloupéen, la marina de Badioufort s'est considérablement animée depuis deux jours, comme nous le prouve ce reportage d'Éric Pommier. Marina de Pointe-à-Pitre, 15h, 8,6m50, ont d'ores et déjà franchi la ligne d'arrivée. Ils appartiennent tous à la catégorie prototype. En 8e position, soit 48 heures après le vainqueur Frédéric Denuit, c'est le Suisse Simon Coster qui a jeté l'encre en euro-concurrent. C'est la deuxième participation du Gaillard à cette mini-transat. En 2013, cet amateur avait réalisé une belle performance, 3e, il s'était engagé dans la catégorie série. Oui, c'était le 3e en bateau de série il y a deux ans. Là, j'arrive avec un tout nouveau bateau. Et du coup, c'était un peu speed pour le mettre à l'eau. Il a été construit cette année. On n'a que fait des regates avec ce bateau-là. On n'a pas fait d'entraînement du tout. Je suis déjà bien content d'arriver avec le bateau entier et d'arriver au bout. Et 8e, oui, j'aurais préféré d'être à une ou deux places plus devant. Mais je pense qu'avec la préparation qu'on avait, c'était une illusion de penser de pouvoir gagner le truc. Quelque chose comme ça. Mais non, non, ça vient petit à petit. Mais je pense que c'est avec toutes les constructions neuves. Il ne faut pas brûler les étapes. Et là, ça fait partie du truc. C'est d'apprendre, c'est de progresser. C'est clair qu'il manque 6 mois d'entraînement. La mini-transat, c'est l'aventure avec un grand A. Avec parfois, pour certains skippers, de nombreux sacrifices au risque de se mettre en danger financièrement. Mais quand on aime, on ne compte pas, rappelle le skipper. Surtout quand il faut mettre toute voile du or pour inscrire à son tableau de chasse cette mini-transat. Qu'est-ce qui fait envie qu'on fait ça ? Envie, c'est l'envie de la compétition, mais aussi l'envie de l'aventure sur un petit bateau, de se mesurer avec ses compétences pendant deux semaines, trois semaines sur l'Atlantique, dans un sport qu'on aime. François Lamy connaît bien cette envie de larguer les amarres pour prendre le large et en solitaire. Engagé en 2013, il se rappelle d'une aventure unique en son genre, une aventure sport, baignée dans l'adrénaline. Spécificité, il faut barrer sur des embarcations, rappelons-le, de 6,50 m et pas un centimètre de plus. C'est ça, en fait, cette course-là, finalement, c'est le même parcours que la route du Rhum. Ce n'est pas un parcours très, très, très difficile, mais par contre, elle est rendue très difficile par la petite taille des bateaux. On est confiné. Dans certains bateaux, il y a 2 mètres cubes d'espace. Comme ils sont très bas sur l'eau, on se fait beaucoup, beaucoup mouillé. On est mouillé en permanence. Même au portant, vous avez le portant, on est quand même toujours mouillé. Évidemment, comme ils sont petits, ils bougent beaucoup. Ces bateaux sont très légers, donc même quand on se déplace, on a notre... Et puis, on est sans arrêt en train de déplacer le poids à bord pour faire l'équilibre. Donc, oui, les conditions de vie sont quand même rendues difficiles par la petite taille des bateaux. L'aventure Mini Transat 2015, 20e du nom, une aventure de tous les records, avec aujourd'hui des bateaux prototypes de plus en plus rapides, de plus en plus légers, comptés 400 kg de moins que les bateaux séries. Logique donc que pour l'heure, seuls ces mini-Formule 1 de la mer est occupée. Toute la tête de flotte, le bateau du Suisse est né de cette dernière technologie. Et le huitième de l'épreuve est attendu ce soir aux environs de 20 heures. Il sera d'ailleurs le premier de la catégorie série. Avant de vous quitter, le temps qu'il fera demain sur notre archipel, du soleil, du beau temps sur toute la grande terre. En revanche, quelques nuages et averses localisés sur la basse terre, notamment sur les hauteurs de Saint-Claude, dans la région de Déo, ou encore dans celle au-dessus, si vous préférez, de Cap-Esther. Température comprise entre 17 degrés, toujours sur les hauteurs de Saint-Claude, 28 à Marie-Galante ou encore à la Désirade. Dans un instant d'ailleurs, une météo très largement détaillée pour l'ensemble de notre région Caraïbe. Météo qui sera suivie du journal de TF1, qui vous vous en doutez, sera largement consacrée aux attentats de Paris. Les pronostics hippiques de Priver Mayengo, notre émission, celle que vous aimez, Type la Grand Chef. Je vous retrouve demain, 12h30, pour notre premier rendez-vous avec l'actualité dans notre région, 12h30, le premier journal d'Alizé. Des informations que vous pouvez retrouver, évidemment, sur notre site alizé.com. Excellente soirée sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada